bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui cette vidéo elle est axée sur un exercice que je souhaitais vous proposer pour vous permettre d'expérimenter l'accès à votre espace du coeur pour que vous sentiez que c'est pas quelque chose d'abstrait qu'on parle pas du coeur romantique le coeur est un espace est un cerveau à lui tout seul qui est un espace qui est très important pour vous permettre d'avancer sur votre cheminement en tout cas un espace dans lequel vous pouvez vraiment avoir des ressentis beaucoup plus fluide et est extrêmement clair de ce qui vous convient ou pas dans une situation alors je souhaitais juste aborder un petit une petite chose et j'entends souvent dire mais je me connecte avec mon inconscient je sens que je ne suis pas appelé à faire quelque chose ou je sens que ça ça ne me correspond pas ou voilà alors je voulais juste attirer votre attention sur une chose éclaircir un point qui me semble quand même important dans différentes vidéos j'ai expliqué en fait comment fonctionne l'hypnose et comment en fait en se contactant cet espace qui nous est propre qui est notre inconscient donc notre boîte noire on était amené justement à faire un travail significatif que dans cet espace qu'on appelle l'inconscient qui est situé dans notre cerveau droit en rentrant en contact avec avec notre part consciente on pouvait accéder à un certain nombre d'informations nous concernant et qui pouvait effectivement le fait de contacter cet espace là et de créer en fait un pont un lien nous permettait d'être plus souvent en contact avec un certain nombre d'informations qui nous était bénéfique d'accord donc ça c'est une chose et c'est et c'est réel par contre je voulais juste insister sur un point c'est que en fait votre inconscient donc qui est votre boîte noire qui a en fait toute votre histoire qui contient toute votre histoire même celle de la lignée de vos parents est donc une zone de mémoire ok c'est un espace de programmation l'inconscient est un espace de programmation donc j'attire votre attention là dessus parce que ça a son importance ça veut dire quoi ça veut dire que alors déjà l'inconscient on a vu c'est beaucoup il est beaucoup plus fort que le conscient ça veut dire que même si vous décidez de faire certaines choses ou que vous faites des choses avec votre part consciente durant la journée en phase d'éveil si c'est en contradiction avec ce qui est inscrit ce qui est programmé dans votre inconscient ça ne va pas passer ok et c'est ce qui provoque effectivement des blocages des pensées limitantes enfin le fait qu'effectivement vous soyez dans une situation dont vous n'arriviez pas à vous sortir ok c'est votre inconscient qui joue son rôle de barrière d'accord l'inconscient est donc plus fort que le conscient donc le conscient ne peut pas malgré toute la bonne volonté toute la bonne intention et la confirmation que ce serait quelque chose que vous devriez faire et qui serait bon pour votre santé vous n'y arriverez pas partant que effectivement l'inconscient n'a pas changé certains programmes ok donc si vous me suivez bien vous comprenez qu'en fait savoir et être sûr qu'une situation vous convient qu'une relation ou qu'une décision convient à votre chemin de vie entre guillemets c'est à dire ce qui ce qui fait écho en vous c'est pas forcément c'est pas votre inconscient qu'il faut aller forcément consulter pourquoi parce que votre inconscient dans sa programmation dans son programme et il ne fonctionne qu'avec un programme d'accord il cherche pas à savoir si c'est bien si c'est pas bien lui il emmagasine tout un tas de mémoire d'accord simplement vous aurez compris que dans ces mémoires donc qui sont cette programmation il y a des choses positives d'accord donc si c'est positif ça veut dire que vous raisonnez correctement avec ces éléments là avec ces événements avec ces personnes extra donc que ça vous correspond ok et puis il y a une part de programmation négative qui correspondent à des mémoires associés à de l'émotionnel négatif à charge négative plus ou moins importante et que vous n'avez pas digéré dont la leçon n'est pas apprise parce que les choses négatives que vous avez vécu mais dont la leçon a été apprise c'est à dire que sur le moment ou peu de temps après vous avez opéré à la transformation positive ce qu'on appelle en langage psychologique ou psychanalytique la résilience la mémoire est enregistrée dans votre inconscient mais sans blocage sans émotion négative vous avez appris d'un leçon donc ça ne fait pas l'objet d'une émotion négative donc vous me suivez jusqu'à présent donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que votre inconscient il est super important mais par contre c'est pas dans cet espace là qu'il est conseillé d'aller directement sans avoir opéré aux soins des blessures donc soins des blessures signifiant transformation positive des émotions négatives qui sont associées au souvenir enregistré dans l'inconscient donc vous voyez où je veux en venir ça veut dire que si vous allez consulter votre inconscient et vous êtes en lien avec votre inconscient régulièrement dans la journée, la nuit surtout etc et bien ça veut dire que vous pouvez avoir tant que vous n'avez pas opéré à la résolution des blessures ou des traumas vous pouvez les appeler comme vous voulez qui peuvent être des micro traumas c'est pas une obligation que ce soit un traumatisme ultra violent mais qui a généré un blocage une croyance limitante etc tout ce qui peut vous empêcher de voir les choses comme elles sont de voir les choses positives d'avancer et d'arriver à changer vos comportements afin d'aller vers quelque chose qui vous correspond et qui est sans pour vous d'accord ? donc en fait vous pouvez vraiment vous fier 100% à votre inconscient si vous êtes complètement dans le discernement de faire la part des choses vraiment positives dans cet espace et que vous savez que sur certaines choses qui le sont moins d'accord ? il vaut mieux pas se laisser guider par son inconscient dans cette sphère là d'accord ? je vous donne un exemple si par exemple durant votre enfance vous avez été quelqu'un qui a eu une relation particulièrement bizarre tendue malsaine avec par exemple votre mère que ça a été en fait par des mots c'est à dire des paroles qui n'ont pas été positives pour vous qui vous ont rabaissé qui vous ont pas du tout donné confiance qui vous ont blessé ou bien que vous ayez subi une une certaine violence physique des abus d'accord ? ça va s'enregistrer dans votre inconscient qui va en fait mettre en place un programme qui ensuite va être renvoyé à une part de votre mental donc de votre conscient en lui donnant des indications sur des blocages des empêchements d'accord ? qui va se générer par concrètement par exemple par exemple c'est pas exhaustif c'est pas limitatif par exemple vous allez vous méfier des femmes vous allez avoir tendance à associer que l'amour d'accord ? si vous êtes un homme par exemple et que c'est votre mère que l'amour donc avec une femme parce que le lien avec votre maman c'est le premier lien d'amour que vous pouvez avoir sur cette terre dans votre vie c'est à double tranchant c'est ça peut être pervers ça peut être quelque chose qui peut vous emprisonner ça peut être quelque chose qui peut vous vous donner la sensation de vous enfermer de vous maintenir dans quelque chose de pas sain ok ? et donc votre réaction va être consciente ou inconsciente à chaque fois vous vous retrouvez dans une situation comme ça c'est vous êtes débordé par l'émotion à un moment donné quand vous sentez que vous êtes dans un lien qui est un peu plus profond qui n'est pas on va dire superficiel une relation assez légère on va dire quand vous sentez que vous êtes en face d'un lien qui fait appel vraiment à un amour très fort etc tout de suite vous la blessure va remonter la peur va s'enclencher c'est à dire que l'inconscient il va mettre tous les warnings là il va dire oulala attention ou il faut surtout pas y aller parce que sinon tu vas être enfermé tu vas perdre ta liberté tu etc je vous passe tous les détails qui pourraient éventuellement donc être en lien ok donc c'est le moyen de l'inconscient ayant vécu une expérience négative à un moment donné de votre vie de vous protéger entre guillemets pour que vous n'ayez pas à vous remettre dans une situation jugée similaire ok mais officiellement vous savez vous comprenez bien que toutes les relations toutes les personnes étant différentes ce n'est pas parce que vous avez vécu ça avec votre mère que toutes les femmes sont pareilles ok néanmoins ce programme il est là et il continue d'être activé d'accord donc ça peut vous donner des pensées des émotions qui du coup vous le comprenez bien ne sont pas en réel en réalité en adéquation avec la réalité qui peuvent vous empêcher d'évoluer dans une relation qui peuvent vous empêcher d'avoir une relation pérenne avec des femmes par exemple d'accord ça c'est un exemple si vous êtes une femme et qu'effectivement vous avez vous vivez la même expérience avec votre mère mais en tant que femme qui va générer effectivement une problématique assez similaire mais dans vos rapports avec les femmes d'accord donc voilà voilà ce qui contient aussi votre inconscient ok donc d'où l'importance de faire attention s'il fallait en fait réinsister sur le fait de soigner ses blessures donc reprogrammer son inconscient positivement dans les parts qui sont programmées de façon négative les reprogrammer de façon positive d'accord c'est ça à l'intérêt c'est que du coup vous créez un espace qui soit le plus fluide possible et qui puisse vous donner la possibilité de tous les possibles dans le monde dans lequel vous vivez et donc de pouvoir vous mettre sur votre chemin de vie donc si vous avez vu la vidéo la dernière vidéo que j'ai faite là dessus donc cela vous permettra à ce moment là de vous donner vraiment toute la possibilité de vous mettre en accord de mettre votre âme en accord en fait avec tout ce qui vous correspond d'accord pour pouvoir avancer sur tous les secteurs de votre vie que ce soit affectif professionnel social matériel économique etc donc ça c'est super important voilà je voulais vraiment insister là dessus faites attention à votre inconscient reprogrammez-le en positif pour toute la partie du programme négatif et donc ce à quoi je voulais arriver et qui m'amène en fait à vous proposer aujourd'hui cet exercice de de connexion en fait de connexion à l'espace de votre coeur et de l'intérêt de le pratiquer c'est 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 qu'en fait le seul espace quelque part que vous pouvez contacter pour aller de façon sûre pour aller vérifier que des choses des situations donc des personnes etc correspondent vraiment à à fait écho en vous à votre à votre être authentique ce que j'appelle l'âme ok eh bien c'est dans l'espace du coeur voilà l'espace du coeur c'est le siège de l'âme c'est à dire ce que vous êtes essentiellement dans sa forme on va dire la plus pure dans le sens de du noyau vous vous rappelez je vous avais expliqué comment fonctionnait en fait l'histoire entre votre âme qui est ce noyau du centre et puis au fur et à mesure de son expérience dans la vie elle acquiert en fait des 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 expériences d'événements et puis tout ce qui correspond en fait aux blessures provoque la fabrication de 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 carapaces d'accord et qui finalement vous empêche de vivre certaines choses donc en fait l'espace du coeur vous vous met dans la situation de contacter votre être authentique sans les blessures donc sans le programme négatif d'accord donc on passe par l'inconscient donc on se met dans la zone alpha de relaxation et puis ensuite on arrive dans cet espace là et normalement cet espace là il est très c'est un espace qui correspond vraiment à votre à votre bien-être au bien-être qui vous correspond donc vous pouvez contacter des paysages des sensations des contacts avec des êtres que vous aimez ou être seul tout simplement qui vraiment correspondent à votre essence d'accord à votre être d'accord vous pouvez aussi au fur et à mesure de la pratique vous pouvez aller dans cet espace là c'est une forme d'auto-hypnose en fait vous pouvez aller poser des questions qu'est-ce qui me correspond quelle est la décision que je dois prendre par rapport à ça par rapport à ce travail est-ce que je dois déménager etc donc voilà première proposition premier exercice pour que vous commenciez à expérimenter le contact avec l'espace de votre coeur je vous guiderai sous forme d'une vous imaginez que c'est un moment de relaxation je vous montrerai je vous ferai visualiser des images qui ont pour objectif justement de de favoriser en fait l'activité magnétique et électrique de votre coeur de façon à ce qu'il s'ouvre que vous soyez bien que vous ressentiez bien les sensations qui va se passer qui vont se passer et voilà et donc je vous souhaite un bon exercice un bon moment de relaxation à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501